Mon nom est Christelle ici, gérante de la structure Pamuddin et créatrice de la marque des beignets bassis. L'idée de la création des beignets bassis m'est venue lorsque, une fois, l'un de mes enfants avait envie de manger des beignets. Je l'ai accompagnée à en acheter. Je me suis rendue compte qu'il y avait beaucoup de poussière, l'endroit n'était vraiment pas sain. Je lui ai dit non, en tant que mère, je ne permettrai pas à mes enfants de consommer de la nature qui n'était pas vraiment saine. Donc, je me suis mise en tête de créer un produit qui répondrait aux besoins des Ivoiriens et qui leur permettrait de consommer des beignets de façon saine. Nous irons ensemble en salle de production et nous vous montrerons les différents process de fabrication de vos beignets bassis. Nous sommes dans la salle de production. Pour commencer avec la matière première, il faut chauffer tous les entrants, tout ce qui rentre dans la préparation des beignets. Après, il faut chauffer une certaine température. On fait refroidir tous les entrants. Et après le refroidissement, on fait le mélange avec les épices, ceux qui sont fabriqués avec des épices et ceux qui ne le sont pas. Et après ça, on les pèse, on ferme. Et on les met en carton. Aujourd'hui, la marque Bassis, c'est quatre produits. On a le pain jaune, communément appelé jaune jaune. Quand on mange avec des vermicelles ou de la sauce ou ce que vous voulez. Ensuite, on a le beau floteau, le beignet sucré. Et puis le peignet au sucre, vous pouvez le manger avec une garniture sucrée, une garniture salée. Ensuite, le dernier en date, on a le tratra, notre traditionnel tratra. En tant que jeune entrepreneur ivoirien, l'objectif pour nous serait de valoriser notre tradition culinaire. Et permettre aux Ivoiriens de consommer tout ce qui vient de la Côte d'Ivoire, tout ce qui est fait en Côte d'Ivoire. Parce que c'est notre patrimoine. Nous devons intégrer tous ces produits-là dans nos habitudes de tous les jours. Lors de nos fêtes, de nos réceptions à la maison, des anniversaires, nos petits déjeuners, nos goûters. Aujourd'hui, notre objectif est d'élargir notre champ de distribution. Donc nous recherchons des partenaires qui pourraient nous aider à vraiment écouler nos produits.